Le signe de terre Comme je vous retrouve, le signe de terre des taureaux. Alors après un général, on va regarder ce tirage sentimental. Pareil, on va voir les énergies qui vont vous porter et spirituellement, comment vous vous sentez au niveau de l'amour, au niveau de relationnel, très important. Alors, allez voir votre général, ascendant d'ailleurs, lunaire aussi, taureau, allez voir votre général, car ça parle quand même de beaucoup de choses. Je vous donne juste un indice, c'est qu'à un moment donné, il va falloir mûrir des réflexions sur le mois d'octobre. On est sur des réflexions qui sont à mûrir, avant de prendre des décisions, qui seront sûrement sur fin octobre, début novembre. Allez, pour les taureaux, ascendant et lunaire, au niveau spirituel, au niveau mental, la force d'attaquer ce mois d'octobre avec les énergies, au niveau relationnel et sentimental pour les taureaux, nous avons la paresse, et nous avons la voie intérieure. Votre esprit est vraiment tourné sur du laisser-aller. On va essayer par contre, c'est pas comme le général, le général c'était tout autre. Mais je vous laisse voir, je vous laisse aller voir. Mais là, on est vraiment sur quelque chose qui coule de source. On ne se prend pas la tête. Sur le mois d'octobre, on va s'écouter. Ce qui est le plus important, c'est de s'écouter, s'écouter soi-même, écouter sa voie intérieure. Et vous allez vous laisser transporter par ça. On va être un peu paresseux sur ce coup-là. C'est pas méchant ce que je vous dis. Mais c'est vrai parce que ça va vous calmer. Ça va calmer aussi la force que vous allez mettre dans plusieurs choses des taureaux. Et donc, ça pourrait vraiment bien vous soutenir, ce relationnel, de vous laisser aller et de vous écouter. Pour les taureaux, ascendant et lunaire, vous regardez votre position par rapport à vos interrogations, les choses qui vous tiennent à cœur, à cœur et à tête, surtout. Ce que vous ne vous doutez pas en vous, ce que vous avez en vous le plus profond, spirituellement parlant. Nous avons ici ce que vous savez au niveau de l'amour. Vous êtes conscient. Et c'est ce qui va m'aider pour vos interrogations au niveau sentimental, au niveau de l'amour, vos questions que vous vous posez. Et ici, la résultante. Alors, on a cette position, c'est la morale. Votre esprit est tourné vers la morale. La morale, quelle morale ? La morale que vous vous faites au niveau de votre tête. Or, cette morale va concerner, bien sûr, des couples, des personnes qui sont ensemble, et vous tenez à avoir une certaine moralité au niveau de cette relation amoureuse, au niveau de la relation tout court avec des personnes que vous aimez, mais il est vraiment tourné sur la moralité. Votre esprit veut tenir le cap d'une moralité et ne rien lâcher. Ce qui est enfoui en vous, c'est le ralentissement. Votre esprit est dans le ralentissement. Vous ne voyez pas ce ralentissement et tournez vers le ralentissement. Vous le sentez. Vous le sentez. Il y a des choses qui n'avancent pas à la vitesse que vous souhaitez. Il y a des choses que, bah oui, pas faciles, quand la roue ne peut pas tourner, ou quand il y a des choses qui ne vont pas au niveau sentimental, on aimerait que ça avance plus vite, mais au fond de vous, au niveau psychologique, il y a ce ralentissement. Ça veut dire aussi que vous avez tendance à ralentir les choses des taureaux. Vous avez peur de quelque chose, pour certains. Ça peut indiquer l'alentissement qu'est-ce qui est enfoui en vous, c'est aussi l'incertitude, la peur. On sait que le taureau n'est pas un signe quand il n'est pas stable. Il perd vite ses moyens. Au niveau relationnel, au niveau amoureux, c'est une catastrophe pour ça. Parce que comme il aime bien les choses qui sont terrestres, c'est un signe de terre, donc il aime bien être ancré. S'il n'a pas d'ancrage, dans un des domaines, malheureusement, le taureau commence à paniquer. Attention à ça, justement. Par rapport à ce que vous êtes conscient ou consciente, c'est la réceptivité des choses. Vous savez trop bien, même si, quand vous avez une idée dans la tête, vous ne l'avez pas ailleurs, vous savez très bien qu'il faut être réceptif au niveau de l'amour, au niveau sentimental. Votre esprit est tourné aussi sur un apprentissage, j'ai envie de dire, de la vie. Parce que si vous avez quelqu'un, au départ, on ne peut pas tout faire que pour soi. On le fait à deux. On ne peut pas mener une barque si vous êtes avec quelqu'un ou en relationnel. Vous ne pouvez pas imposer toutes les choses. à un moment donné, il faut rester réceptif. Et ça, vous le savez très bien. Qu'est-ce qui va pouvoir aider ? Eh bien, la compréhension. La réceptivité, la compréhension. Soyez dans l'écoute. Soyez dans la réceptivité du relationnel ou de l'amour. Écoutez votre partenaire. Écoutez ce que la personne a envie de vous dire. Essayez d'avancer dans cette écoute. Soyez réceptif et vous comprendrez beaucoup de choses. Avec cette compréhension, vous allez comprendre pourquoi, à un moment donné, au niveau du sentimental ou relationnel, votre esprit subit des ralentissements. C'est-à-dire que c'est comme si ça n'allait pas à votre vitesse. C'est que cette morale que vous voulez, que vous tenez énormément, eh bien, se fait fi de ce ralentissement. Il ne peut pas le faire. Automatiquement, si votre esprit est au ralentissement, voilà, il va falloir quand même avancer, mais il va falloir vous mettre en réceptivité et comprendre les choses. Et de l'autre côté, nous avons l'amitié. Quand on parle du relationnel, voilà ce que ça donne. Je vais brancher la batterie parce qu'elle va couper. Ah, ses batteries, je vous jure. C'est le live, c'est le live direct. C'est en direct. Je ne triche pas. Pas en direct, non. Mais j'ai fait mes vidéos en direct comme ça. Donc, on est bien son amitié, on est bien son relationnel. c'est bien ce que je vous disais, votre esprit est tourné vers un relationnel, il va falloir avoir de l'échange. réceptif, pas de buter, mais réceptif. Ouvrir son esprit aux autres. Ouvrir ses capacités d'écoute, voilà, et de compréhension par rapport à des événements que vous pouvez avoir au niveau sentimental et relationnel avec certaines personnes. par rapport à ce mois d'octobre. On va faire le tirage. On va essayer d'y voir un peu plus clair sur plusieurs domaines. Et cette fois-ci, je vais faire le tirage correctement, pas correctement. Je vais les positionner correctement, pas comme pour le général. Allez, pour les taureaux au niveau sentimental, par rapport à ce mois d'octobre, ces énergies. Pour les taureaux, bien sûr, cela reste aussi un tirage général. Je vous parle d'énergie. Est-ce que vous allez en subir les conséquences ou pas ? Est-ce que vous les avoir positives ou négatives ? Vous verrez. Et de toute façon, c'est fluctuant et que vous les avez déjà. sur le mois de septembre qui pointent leur nez. On a le mât et nous avons l'étoile renversée. Ah ! Eh bien, dis donc, avec le mât, ça freine. Ça freine. Il y a un manque d'éclaircie sur certaines choses, au niveau relationnel ou amour. Je ne vais pas répéter amour ou relationnel, vous aurez bien compris. Donc, il y a des blocages. Quel blocage ? Vous bloquez, vous n'arrivez pas à y voir clair au niveau du sentimental. Vous êtes seul, vous avez peur d'avancer parce que la route n'est pas, il n'y a pas cette étoile qui vous guide. Vous avez l'impression que vous pouvez avancer dans une clarté, dans une certaine clarté au niveau du relationnel et d'amour. Donc, à un moment donné, est-ce que c'est vous qui bloquez ? Est-ce que vous subissez un blocage ou c'est vous qui n'arrivez pas à vous lancer ? On va regarder ça pour ensuite. Pour des couples, ça peut montrer qu'il y a des choses qui peuvent bloquer sur le mois d'octobre. Des décisions communes, on va regarder tout ça. Allez, pour les taureaux ascendants et lunaire en taureau, pour ce mois d'octobre. Taureau. Taureau. Pour le sentiment de l'octobre. On va faire la place un petit peu. Voilà. C'est parti pour la lecture. Eh bien, décidément, je vous avais dit que votre général était tourné à des réflexions par rapport à des décisions qu'il va falloir prendre. Comme par hasard, on l'a ici. Elle retombe encore, nous avons l'amoureux qui est. Donc, aussi à l'endroit, vous verrez votre tirage général et quoi qu'il en soit, vous allez mûrir de la réflexion. Alors, la réflexion, c'est bon, vous allez prendre une décision. Mais on n'est peut-être pas à son mois d'octobre, je répète, à prendre ces décisions. Il est question de mûrir une avancée au niveau sentimental. Il est question de savoir, il y a le choix entre deux personnes. Cupidon est en train de donner le choix entre deux personnes. Est-ce que vous, vous n'avez pas un choix à donner entre deux personnes ? Est-ce que vous n'avez pas le choix, justement, entre deux personnes si vous êtes dans une triangulaire ? Dans ce cas-là, on va voir la suite. Mais quoi qu'il en soit, on est sur, si c'est vous, une prise de décision, mais elle ne se fera pas. Je pense, au mois d'octobre, elle va être mûrie avant d'être prise. donc sûrement, fin octobre. Alors, les forces en présence, c'est la force conversée. Avec la force conversée, vous n'avez pas, justement, ce n'est pas le moment de vous emporter. Ce n'est pas le moment de forcer les choses, de vraiment mettre les choses au point, de vouloir y aller, de forcer les choses par tous les moyens. Il va falloir être un peu calme. C'est pas le moment. C'est les décisions, c'est pas le moment de les prendre. Il va falloir vraiment les mûrir, j'ai l'impression. Et il va falloir vraiment trouver en vous, trouver en vous, cette solution, sans forcer les choses. Parce que là, si vous forcez les choses, ça ne passera pas. Il y a des choses, peut-être, à mettre au point. Donc, on va regarder un petit peu, celle qui va, je vais revenir sur la force conversée, parce que ça va dépendre aussi de celles-là, ça va être pour l'évolution, pour, donc on est sur le mois de novembre, je pense qu'on va, elle va donner un petit peu les éclaircissements sur un mois de novembre. Alors donc, nous avons le monde. Alors, pas évident, pas évident de pouvoir avancer avec ça. Le monde renversé ne vous donne pas vraiment ce que vous souhaitez. par rapport à ces décisions que vous devez prendre, il va falloir vraiment, vraiment réfléchir, une bonne fois pour toutes. Parce que ça va être quelque chose qui va vous porter vraiment vers l'avant à un moment donné. Il y a des incertitudes. Il y a des incertitudes avec la force. On ne sait pas, donc là, on est dans l'incertitude un petit peu sur les forces présentes par rapport à des choix opposés. Le monde renversé ne va pas vous donner la satisfaction de ce que vous souhaitez. Alors, est-ce que vous allez traîner sur une décision et vous allez tout mettre au bout à bout pour savoir si vous avancez dans la bonne direction et puis vous allez vous apercevoir que, ben, la fois, la décision que vous avez prise, ben, ça ne vous saut pas d'avère, ça avance pas et donc, il va falloir vraiment, vraiment tout calculer. Pas évident, mais bon, pas évident, attention, pas évident, le monde à l'envers, en plus, c'est pas quelque chose de catastrophique, on n'est pas sur quelque chose qui s'écroule, on n'est pas sur quelque chose qui est désastreux, c'est plutôt aussi avec des peurs que vous pouvez avoir, c'est des peurs d'avancer au niveau sentimentale, je vous en ai parlé tout à l'heure, peur de relationnel, pour plus, voilà, ça peut traîner, on a quand même des choses qui peuvent être des choses douloureuses du passé, on traîne des choses du passé, comme je vous ai dit, ce choix à faire, qu'est-ce que vous allez en faire, regardez votre général, puisque j'en ai parlé au niveau spirituel, au niveau mental, aussi au niveau du général, plus celui que je viens de vous faire, mais là, il est vraiment qu'ils ont avancé sur une problématique, je vous ai dit que vous êtes un tournant au niveau sentimental pour vous, soit vous êtes seul, et à un moment donné, il va falloir quand même avancer, vous n'arrivez pas à retrouver quelqu'un, vous avez du mal à repartir, il va falloir briser ce cercle, parce que ce monde renversé, c'est un cercle vicieux, c'est un karma négatif aussi, je peux l'amener à un karma négatif, donc il va falloir, il va falloir vraiment aller de l'avant, il va vraiment falloir trouver cette sortie, vous êtes plutôt sûr, essayer, essayer de, de trouver le problème qui peut vraiment avoir lieu pour vous au niveau sentimental, maintenant, si c'est une histoire où vous êtes en couple et que vous n'arrivez pas à avancer, qu'il y a des choix, mais vous avez du mal à les poser, vous voyez que ça bloque de toute façon, le monde renversé, c'est peut-être, vous vous sentez étouffé par une relation, vous allez finir par vous sentir étouffé par une relation, les choses qui, vous êtes isolé en vous-même, aussi, ça peut aussi parler de cela, pour vous, donc voilà, il y a quelque chose qui est comme un exil, spirituel à un moment donné, on a vu tout à l'heure, on a vu tout à l'heure, moi j'ai vu votre général, et je vous invite à aller le voir, on a quand même cette histoire de fardeau, et pour moi, ça veut dire, ce que ça veut dire, c'est que pour certains, les signes des taureaux, il y a quelque chose, ils ont du mal, ils essayent de trouver des solutions, ils essayent d'y voir plus clair, mais malheureusement, ça n'avance pas, ça n'avance pas, et il y a peut-être un manque d'épanouissement, il y a peut-être quelque chose dans une relation amoureuse, si vous êtes avec quelqu'un, vous n'arrivez pas à avancer, pour tous ceux avec qui ça va bien, pas de problème, voilà, n'inquiétez pas, comment vous pourriez sortir de cette situation, effectivement, on a l'arcane, sans nom, et l'impératrice, il va falloir reprendre le poil de la bête, avec ces deux cartes, je peux vous indiquer qu'il va falloir vraiment prendre une décision, pour ceux qui sont avec quelqu'un, et que ça ne fonctionne pas, ça rame, ça fait depuis un moment que ça rame, vous n'êtes pas épanoui dans une relation, vous essayez de trouver une solution, vous essayez de voir comment vous pourriez en sortir, grandis, vous allez essayer de calculer un petit peu tout ça, essayez de voir comment vous pourriez arriver à prendre de la hauteur par rapport à cela, pour moi, il va être quand même une question qu'il va falloir trancher à un moment donné, alors trancher, c'est vrai que ce n'est pas évident, surtout quand on a mis des choses en place, est-ce que vous feriez mieux, est-ce que vous ne devriez pas couper quelque chose, une bonne fois pour toutes, c'est-à-dire reprendre cette impératrice à vous, à votre compte, et vous dire que ça suffit, il y en a marre, je n'ai pas ce que je veux, je n'y arrive pas, je veux bien être conciliant à un moment donné, mais si ça ne marche pas, autant je casse tout, une bonne fois pour toutes, là, il va falloir vraiment prendre une avancée là-dessus, c'est peut-être un souci, parce qu'à un moment vous êtes ensemble, et puis à un moment donné, ça n'avance pas, ça n'avance plus, on va se poser la question peut-être aussi, est-ce que je coupe la relation, une bonne fois pour toutes. Alors, voilà, je ne peux pas vous dire mieux, maintenant, c'est pour ceux qui sont un peu en descendance, qui ont du mal, ça n'avance pas, qui ne sont pas épanouis au niveau de leur relation, s'il y avait un but pour aller vers un mariage, malheureusement, il serait compromis, je n'aurais pas de proposition au niveau de stabilité derrière. On va y aller un petit peu, en tout cas, pour ceux qui sont seuls, il va vraiment faire une croix sur votre passé, une bonne fois pour toutes. on a l'intempérance renversée, alors ça, par contre, cette carte-là, il va falloir vous méfier, c'est pour ça, comme je vous ai dit, l'intempérance renversée, à ce niveau-là, c'est ce qu'il va falloir surpasser, vous êtes d'accord ? Il va falloir aller plus loin que ça, et surtout, c'est quelque chose des embûches, ce qu'il va falloir arriver à pouvoir soit faire attention, une bonne fois pour toutes, soit surpasser les problèmes. Alors, la tempérance renversée, c'est le déséquilibre. C'est ne pas vous laisser embarquer dans un système de déséquilibre, d'être complètement à l'envers, au niveau des taureaux, ça peut être vraiment d'avoir des choses qui peuvent être de l'impatience, les émotions qui peuvent être intérieures en vous, que vous avez du mal à exprimer, il y a aussi cette histoire de perte d'énergie, donc attention de ne pas aller trop, trop au niveau sentimental et relationnel dans le butoir, peut-être qu'il faudra couper court à quelque chose avant d'en arriver à cet état-là, c'est-à-dire de se perdre, une bonne fois pour toutes. Il va falloir passer au-dessus. On a besoin, c'est des mémoires aussi, c'est des mémoires au niveau qui peuvent ressurgir, qui ne sont pas bonnes. Donc attention de ne pas vous laisser embarquer par ça. Alors, la résultante, c'est le chariot renversé. Le chariot renversé, vous n'êtes pas à la fête et ce n'est pas encore maintenant. Donc sur ce mois d'octobre, là, il y aura vraiment du décisionnaire à prendre. Alors, il va falloir, vous allez aller vers l'avant, vous allez aller vers ces réflexions, ces économatiques. Est-ce que je bouge au niveau de l'amour ou je subis à être seul ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Pour ceux qui sont célibataires, attention, ça ne dure pas. Coupez court à vos histoires passées, à ce qui a pu vous arriver, faites-vous confiance c'est avancer. Il sera vraiment le plus important. Pour d'autres, quoi qu'il en soit, on est sur quelque chose qui n'est pas le chariot renversé, on n'est pas à effectuer ce que vous faites. c'est-à-dire que il ne faut rien attendre de bon au niveau de tout ça, au niveau d'une relation qui bloque, ou si vous êtes seul, que vous n'allez pas de l'avant. Il est vraiment question d'être clairvoyant un petit peu, d'essayer d'y voir un peu plus clair, on prévient, pour votre futur, par rapport à une question que vous vous posez, si vous subissez ces blocages sur ce mois d'octobre, il va être quand même une question d'avoir un peu de clairvoyance. si vous êtes en coupe, je le répète, des choses vont être coupées, des choses vont être terminées. En plus, s'il y a une triangulaire là, alors là, excusez-moi, mais là, il va falloir réagir. Peut-être pas accepter tout ça, donc oui. On va regarder un petit peu maintenant avec le toi et moi. En tout cas, il y a une question de, voilà, il y a une question vraiment de de se bouger sur les taureaux là, de trouver des ouvertures, arriver à arriver à sortir grandi d'une situation, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, que vous soyez en relationnel, de toute façon, pour certains, il va falloir régler certaines choses. Mais on prend du temps, ça prend du temps, c'est quelque chose qui prend du temps, j'ai l'impression. Alors, en ce qui concerne, le toi et moi, l'éclaircissement n'y est pas, retournement plus à l'envers, il y a une question de retrouver un éclaircissement, on n'a pas d'éclaircissement de la situation, mais il y a quand même une question de retrouver cet éclaircissement. Alors, l'amoureux, l'amoureux, nous avons la guérison. Vous avez besoin absolument de cela, de nourrir une réflexion sur vous-même ou par rapport à un choix ou des choix que vous devez prendre pour guérir au niveau sentimental. De retrouver un équilibre, de retrouver quelque chose qui résonne bien pour vous. Alors, ça fait référence à la première qui est sortie, celle passée, par rapport au blocage. J'en parlais tout à l'heure. Vous êtes dans une relation passée, cette relation s'est fracassée et vous avez du mal à avancer. Ça bloque. Dans l'instant présent, ça bloque. On repense aux histoires du passé. Pour ça, je vous ai dit, pour des personnes du taureau qui subissent ça, à un moment donné, il va falloir vous séparer de tout ça pour avancer. Le monde va faire référence au coup de chance. Alors, justement, c'est un coup de chance. Quoi qu'il en soit, peut-être, ce qui vous arrive actuellement, ces énergies d'octobre vont arriver comme de la chance pour vous. Vous secouer un peu, vous sortir d'une situation pour guérir justement au niveau sentimental. Si vous êtes en couple, il y a quand même une réflexion du passé. Là, qu'est-ce qu'on fait avec des questions qu'on se pose ? C'est vrai que quand on connaît quelqu'un pour la première fois, on s'engage avec la personne, elle est toute belle, on l'idéolâtre et puis à un moment donné, ça s'épuise, on voit des choses et puis à côté de la personnalité de la personne qu'on ne voyait pas avant, est-ce qu'on va l'accepter ? Est-ce qu'on va pas l'accepter ? Est-ce qu'on va pouvoir avancer avec ? Est-ce que ça va être facile ? Difficile ? Est-ce que je suis prêt à aller de l'avant ? Et là, avec ce passé et ce blocage de force, il est quand même une question que vous regardez un petit peu l'arrière. Regardez un petit peu votre passé au niveau du sentimental. vous êtes dans une période de regarder les choses en arrière. Décidément. Si c'est l'ex, le retour d'un ex, faites attention pour certains. Faites très attention au retour d'un ex partenaire s'il y a un flashback qui vient sur ce mois d'octobre. Il ne sera pas bon. Je vous le dis tout de suite. Si vous allez encore vous poser des questions, si vous allez guérir de ça, de ce qui vous est arrivé et puis vous allez encore vous poser des questions. Mais le monde qui ne vous sourit pas, ce sera la chance pour le futur. Donc, si ça ne vous sourit pas, c'est que ce retour d'un ex peut-être ne sera pas la bonne chose. Alors, au niveau de mes deux quatre conseils surplombés par le toi et moi, on a l'arcane sans nom avec pas de dialogue, pas de communication, la solitude, le silence, l'isolement, on a tout ça. on a l'arcane sans nom qui est ici. Il va falloir couper court à tout ça. Il va falloir couper court. Si vous subissez ça, il faut prendre une décision à un moment donné. Vous devez sortir de ça. Si vous vous sentez un peu isolé dans une relation que ça ne va pas, pourquoi batailler surtout si ça dure depuis un petit moment. Et puis, en plus, de l'autre côté, si jamais vous êtes seul et que vous avez subi un tas de choses, alors arrêtez, ressortez, retournez voir des gens, amusez-vous, ne restez pas comme ça. sur cette impératrice, l'attraction, voilà, reprenez le cours de votre vie, réattirez des personnes, soit pour femme ou homme, quoi qu'il en soit, mais il va falloir être dans cette attraction. Il va falloir vraiment sortir de ça. Attention à tous ceux qui avaient vécu une belle histoire d'amour, ça s'est terminé, et puis qui n'arrivent plus à avancer. À un moment donné, vous pouvez reprendre confiance, reprenez confiance en vous. l'intempérance, j'ai perdu, ça fait longtemps que je suis sur vous, les taureaux. L'intempérance, alors, effectivement, votre côté féminin, les motifs, attention à ça, attention, il va falloir surpasser ce côté motif qui peut vraiment vous prendre la tête, il va falloir ne pas vous buter une bonne fois pour toute et aller voir plus loin. Surpasser ça, ces obstacles. Le chariot qui est renversé, le chariot qui est renversé, c'est une drogue et les addictions. Attention, attention, parce que si vous étiez vraiment, vraiment, vraiment dans l'amour fou avant, et que vous voyez que ça se désintègre, ne restez pas parce qu'il y a quand même certaines addictions quelque part, parce que vous avez peut-être peur aussi d'aller voir ailleurs, peur de changer au niveau sentimental, peur d'aller sur un autre chemin et vous n'osez pas, à un moment donné, prendre des décisions qui pourraient quand même vous faire avancer plus loin au niveau de l'amour. L'addiction n'est pas bonne, attention, il y a quand même ici le chariot, donc même s'il y a l'attraction avec une personne, c'est difficile en ce moment, à un moment donné, si ça dure depuis longtemps, il va falloir prendre une décision et ne pas rester addict à une relation qui ne donne rien. Et pour ceux qui sont célibataires, sortez de cette histoire, sortez de l'histoire du passé. En tout cas, ceux où il y a un ex-hérolien sur le mois d'octobre, le septembre-octobre, faites attention, parce que pour moi, ce sera là. Ça va être difficile, je vous le dis, ça va être difficile, ça ne veut pas dire que ça va bien se passer, à la longue. En fait, vous allez me poser beaucoup de questions. au niveau de la carte centrale, au niveau de l'amour, nous avons la naissance. Il va falloir renaître mes amis taureaux, ceux qui sont dans cette situation-là. Il va falloir avoir confiance que vous pourriez avoir une nouvelle naissance au niveau de l'amour ou du relationnel amoureux. Voilà ce que j'avais à vous dire. On a fait quand même une sacrée vidéo pour les taureaux. Allez, je vous embrasse toutes et tous. Le chien qui est à côté qui aboie aussi d'ailleurs. Et je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi. Si vous êtes dans un tirage personnel, vous savez où me trouver. Vous pouvez mettre un petit j'aime, vous pouvez mettre un petit partage. Voilà. Et puis vous abonner à ma chaîne. Allez, plein de bisous aux taureaux. J'envoie tout le monde. À très bientôt. Ça a tout. Sous-titrage ST' 501